Salaam alaykoum, Azoul, bonsoir. Sur l'immense importance de l'éducation, de cette formation de l'homme, pour en faire un être social, un être utile, un citoyen vertueux, en même temps qu'heureux, Montaigne nous a laissé une citation d'une très haute portée. Je cite. « L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » Comme c'est beau, et comme c'est significatif, et comme c'est déterminant, puisque l'enfant à qui on prodigue la science, en même temps que les vertus, sera demain un acteur bienfaisant, au cœur d'une société vertueuse, méritoire, où le sens de la vie, de la liberté, du droit ne seront pas de vingt mots. La plus lumineuse des éducations que l'on peut transmettre à son enfant, et que nous ne réussissons malheureusement que très rarement, sur un plan social, est de ne pas l'enfermer, dont le prêtre a pensé, mais à lui donner des ailes pour le préparer à voler très haut, au-dessus des basses contingences et des grouillements anthropophages. L'enfant n'est pas un roseau que nous pouvons faire pousser dans un serpentin alambiqué pour lui en donner la forme, mais c'est le citoyen de demain que nous devons cultiver dans un terreau généreux, l'arroser de bonté, lui permettre de croître dans la lumière et de tendre vers les étoiles. C'est lui faire aimer la liberté, la dignité, l'amour de son prochain et l'indulgence pour quiconque n'a pas les mêmes ancrages que lui-même. Et il en est de même des sociétés humaines. Ce n'est pas leur vouloir du bien que de chercher à les enserrer dans des carcans, de les sevrer de liberté, de leur inoculer la haine de l'autre et même celle de soi-même. Et c'est bien parce que les poètes savent si fort éprouver la soif de liberté et le besoin irrépressible d'amour qu'ils chantent l'une et l'autre plus que tout autre sentiment. Et c'est bien parce que les peuples sont épris de justice et de générosité et de solidarité et de vivre ensemble qu'ils ressentent en eux cette sourde aspiration à la révolte quand ils sont pris dans les serres griffus des despotes. Et c'est aussi ce besoin irrépressible de dignité qui fait prendre aux hommes les chemins amers de l'exil, non pas seulement pour tenter de satisfaire à ces besoins de consommation qui leur ont été inoculés et dont ils sont privés, mais surtout pour pouvoir enfin marcher parmi les hommes la tête haute, ne pas devoir se traîner aux pieds des tyrans et de l'angeance des tyrans. Et c'est tout cela, tout ce manque de ce dont nous avons été sevrés depuis notre plus tendre enfance qui nous a happés et rassemblés dans la rue tous ensemble pour crier d'une seule voix forte et apaisée, parfois intransigeante, mais tellement emplie d'espoir pour crier non seulement notre rêve éveillé, mais surtout notre absolue détermination à arracher notre droit à la dignité, à une société plus humaine, plus juste, qui ne soit plus soumise aux plus viles, aux plus frustes, à ces gloutons, voraces, à ces grossiers, soudards, qui ne savent pas l'importance dans la vie de ce qui aurait pu être nos plus belles valeurs après tant de souffrances subies par tant et tant de générations qui nous ont précédés, tant et tant de luttes et souvent tant et tant d'humiliation, de monstruosité, d'inhumanité. C'est en cela que, contrairement à ce que les agents de la subversion tentent d'inséminer dans les esprits, le hirak n'est pas une quelconque manipulation d'un quelconque ennemi tapis dans l'ombre et qui chercherait à faire du mal à ce pays. Oh non ! Sait-on seulement poser la question de savoir qui pourrait faire autant de mal à ce malheureux pays plus que ce qui nous a été infligé par ces gens qui nous ont volé le pouvoir, qui nous ont volé notre pays ? Qui pourrait dévaster ce malheureux pays plus que nous l'ont dévasté ceux qui se sont imposés à notre peuple par la violence et le mensonge ? Qui au monde pourrait mettre bas tout ce qui était debout dans ce pays plus que nous l'ont perpétré ceux-là qui refusent de nous restituer notre souveraineté sur notre propre destin ? Qui aurait pu créer aussi laborieusement une école aussi mortifère, aussi rétrograde, aussi castatrice ? Qui aurait pu nous ruiner, piller nos richesses, compromettre aussi gravement l'avenir même de nos enfants plus que nous l'ont fait ceux-là même qui refusent de nous rendre ce pays qui nous ont volé ? Qui a instrumenté et manipulé une violence aussi inouïe que toutes celles que nous avons subies depuis 1962 et qui ont provoqué toutes ces indicibles tragédies qui épouvantaient le monde entier s'ils pouvaient en connaître seulement les morbides détails ? Qui a institué l'enlèvement, la séquestration, le viol, la torture, l'exécution sommaire en règle systématique de terreur qui pourrait extirper de notre être collectif avec autant de redoutable efficacité toutes ces antiques valeurs qui nous habitaient, qui habitaient nos aïeux depuis des temps immémoriaux ? Qui aurait pu nous corrompre jusqu'à notre âme collective plus que ne l'a fait la mafiocratie qui a fait main basse sur nos vies, qui a éradiqué notre morale et toutes nos éthiques ? Qui ? Je vous le demande. Notre Hérak, cette vibrante aspiration à donner toutes les chances du bonheur à nos enfants, à purifier l'air que nous respirons, à nous débarrasser de la vermine qui nous infeste, à recouvrer la dignité humaine dont nous avons été si longtemps et si cruellement privés. Cette légitime espérance est née spontanément, non déplaise aux sceptiques et aux menteurs, spontanément et simultanément dans le cœur de millions d'hommes et de femmes de la même façon que nous viennent tout naturellement désormais les rêves d'une vie meilleure, de la même façon qu'une longue errance dans un désert torride fait naître en nous la soif d'une eau pure et fraîche. Le Hérak est le plus saint, le plus juste, le plus beau et le plus noble sursaut de dignité que notre peuple ait pu éprouver. Il n'est ni télécommandé, ni instrumentalisé, ni manipulé, même si les forces qui tentent de le récupérer et de l'orienter sont une réalité et parmi eux, le régime lui-même qui y injecte ses agents, ses nervis qui usent de ses médias pour le dévoyer, pour le faire dégénérer, pour le conduire vers une impasse et l'y enfermer. Et s'ils jubilent aujourd'hui, s'ils exultent et s'ils fanfaronnent, s'ils entonnent l'un après l'autre et leurs médias aussi, et leurs porte-paroles aussi, les condoléances qu'ils nous présentent en ricanant pour ce qu'ils disent être le décès de ce Hérak qui continue pourtant de porter tous nos espoirs. C'est parce qu'ils croient vraiment qu'il est à l'agonie, que les rats que nous sommes pour eux sont rentrés dans leurs trous respectifs, que nous sommes revenus à ces attitudes d'égocentriques dans lesquelles ils croient nous avoir définitivement renfermés. Ils ne savent pas, comme a dit le poète, que le Hérak est une graine et qu'en l'enterrant, ils vont la faire pousser dans le cœur de la nation naissante, celle qui va donner le jour à la première république algérienne, celle du fleuve détourné en 1962 et qui va retrouver son cours naturel, celui qui nous emportera vers un demain lumineux pour une Algérie heureuse, généreuse et juste pour tous ses enfants, sans aucune autre forme de discrimination où l'armée sera au service du peuple et sous le commandement de ses représentants légitimes. Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy